Allez, on refait une Yoshi, ouais ? On peut se refaire une Yoshi, si. Ah, on peut se refaire une Yoshi, allez ! Moi, je veux bien. Oui, je veux... Ah non, la communication est survenue, merde. Non mais non, mais on va toujours faire. Oui, pardon. Ah mince. Allez, on va faire une prédiction. Ah ouais ? Ah ouais, si on refait une Yoshi, on fait une prédiction. Ok. La prédiction qui est ? Antoine, top 1 ? C'est vraiment de la prédiction. Antoine est-il le meilleur Yoshi de France ? Par contre, on n'a plus le droit de voter Park Baby. Misez tout. Comment ça ? Comment ça ? Non, non, si vous voulez, on met une règle. Remettez-vous verre, hein. On peut pas voter une map déjà jouée, là, sur la game qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on peut remettre Park Baby, mais une fois, et après, on n'a plus le droit de la voter. En vrai, je suis d'accord. Pour ne pas arriver, on fasse les mêmes en boucle, ouais. Non mais, mais l'absence de fun totale de ces gens-là... Moi, je trouve que ça fait un peu partie du troll des Yoshi rouges de faire ça, hein. Je veux pas vous mentir. Oui, mais il y a d'autres maps de merde, tu vois. Tu vois, je veux dire, ça peut marcher avec d'autres maps de merde qui ne sont pas tombés, et on s'entend pour mettre des maps de merde. Oui, Park Baby, c'est vachement plus simple de focus les autres, en fait. Parce que du coup, t'as moins de risque de déco si tu t'arrêtes et que tu veux essayer de snipe des gens, tu vois. Après, comme vous voulez, en vrai, moi, je m'en fous. Après, vous étiez prévenu, c'était dans les scripts de ce soir. Bien sûr. Vous pouviez pas non plus... Vous pouvez pas vous plaindre... Sinon, voilà. Attendez, sinon, les Yoshi rouges ont le droit, eux, de voter ce qu'ils veulent. Ok. Bah, ça change tout. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est ce qui se passe au final. Par exprès de perdre, là. Ouais, tu vas faire exprès de perdre, Florence. Non, avant, on était obligé de mettre... Je vais faire que Park Baby. Etoile ? Etoile ? Bon, allez, je fais une prédiction aussi. Etoile ? 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 J'lui la ? Ah ben, il est... Le harcèlement sur Rayou, là. Etoile ? Etoile ? Etoile ? Etoile ? Allez ! Allez ! Allez ! J'lui la, j'lui ! Il est là. Etoile. Oh, putain. GG, c'était hyper fun. J'ai grave kiffé. Ouais, c'est grave que vous êtes très, très drôle. Vous êtes bien tous remis vert, hein ? Ouais. Tout à fait, je me suis remis vert. Tout à fait. C'est bien. Je me suis repeint en vert. Super. Je suis donc prêt à voter Yannick Jadot. C'est top. C'est génial. Non. Merci Floppy. Oh, il est deux ans ! Deux ans de sub ! Incroyable. Il peut lancer le... Ah non, Ponce, il est pas là. Ah, il est pas là ? Non. Ah, Ponce, il est pas là. Il est en train de remercier tous ces subs, là. Aïe, aïe, aïe. Oh non. Oh non. Tout le monde est là ? Bah oui. On t'attendait. Sauf toi, quoi. On t'attend. Je lance. Chacun pour soi, mode normal sans IA, 24 courses, comme ça. Je tiens à d'autres paris de cinéma, attention, je t'ai pas loin. Faites gaffe. C'est toujours un plaisir. Il y a combien de pourcents pour le oui au niveau de ton bet, juste Antoine ? J'ai pas fait gaffe. Je sais pas si on peut voir, attends. Ah si, 22% oui, 78% non. Ouais. Et toi ? On est sur un ratio assez... En même temps, on peut dire que quand même, le bet est quand même assez osé, quoi. Si je peux me permettre l'expression... Bien sûr. C'est Ludo pour l'année, Akiro, LGO pour les 6 mois. Chine Alexa, chine Alexa, les 7 mois. Mais oui, oui, honnêtement, il y a effectivement plus de chances que ce soit non que oui, quoi. Ça c'est sûr. Ah bah oui. Oh la... Oh baby ! Ça faisait longtemps, non ? Ouais, de ouf. Florence, on va s'inviter. J'en ai ras le cul, frère, j'en ai ras le cul. Je déteste Florence. Comment horrible. Je la déteste. All my homies hate Florence. Bah tu vois le smash qu'on avait prévu la semaine prochaine ? Mais c'est un gag. Ah non, il y a la zig qui commence ! J'ai pas envie de jouer avec toi. Un petit rappel des règles pour ceux qui n'ont pas du tout capté. On démarre tous en Yoshi vert. À chaque fois qu'on fait dernier, on change de couleur. Ça passe de vert à orange à rouge. Le but est d'être le dernier non rouge et de gagner. Voilà. En fait, Florence contrôle Mario Kart. En fait, c'est quatre fois son vote. Et après, c'est hallucinant. En fait. En vrai, c'est hallucinant. J'avais... La RNG et Florence, c'est Mario Kart. Non mais au moins, on l'a fait maintenant la frappe. Ouais, c'est vrai du coup. Jusqu'à ce que soit rouge et après... Il y a quand même quelqu'un qui va finir orange dans cette histoire. Donc... Juste sur ça également. Putain, quel conne. Oh non, mais dites pas ça. Oh, il tient. Oh, il tient. Oh, il tient. Sois pas si bien. Toi-même quand même. Dommage, je pense. Laisse-nous te le dire. Laisse-nous te le dire. Laisse-nous te le dire. Quel connard. Putain. Ça me fume parce que quand la map, elle est sortie, les gens étaient hyper high. Non. 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 Ouais, parce que tu sais, c'était le deuxième DLC. Et les gens étaient vraiment en mode OMG. Et les gens te regardaient pour avoir le record du monde parce que du coup, c'était accessible. Ouais, tu disais, les gens étaient hypés quand ils sont sortis sur Gamecube. Ah oui, dedans. Je pense qu'ils n'en avaient plus temps rien à foutre. Ça, j'étais pané. J'étais pané. J'étais pané. J'étais juste pané, quoi. Ok. Ok. On a encore eu la chance. Ah bah tiens, ça t'apprendra, Florence. Oui, ça t'apprendra, mais je me serais bien marrée. Ça t'apprendra. Du coup, on est reparti du côté de Flo-Flo. Non, non, si elle est rouge, elle pourra la remettre. Ah non, du coup maintenant... Ah bah non, elle est orange. Elle est orange. Elle est orange, elle est orange. Heureusement. Ça va, ça va. Non, non, t'imagines, on serait reparti dans la boucle. Ça va, ça va. Non, non, horrible. Non mais c'est pas grave, je vais choisir un autre truc horrible. Oh non, mais... Eh, eh... Elle s'appuie c'est quoi ce mot là, ce soir, de faire que de voter que des marques ? Mais qu'est-ce tu vas nous prendre du coup ? Un petit peu chat-fouine, tout ce soir. Je suis d'un... Non, tu meurs la kill, plutôt, voilà. Ohhhh ! Oh mais t'as raison ! Mais t'as raison, mais faut choisir ça tout le temps. Ohhhh ! Elle a pris l'autoroute Toad. Non mais attends, entre l'autoroute et puis le chat-fouine ouais. Oh non mais ouais, mais ça c'est une bien dé... Oh mais quoi ! Mais c'est pas possible ! Non, elle manipule, elle manipule. Mais c'est quoi ça ! Elle a chamanisée ! Elle a chamanisée, c'est encore un RNG ! Non mais attends ! Elle a firmé pour plus ! Elle manipule ! Elle a 5 votes d'affilée ! Mais c'est quoi ça ! Manipule... Manipulée par un autre ! Mais c'est quoi cette histoire ! La manipulation de RNG, insane ! Dans Royal Party, ils choisissent systématiquement la première personne, j'me dis qu'il y a forcément un truc qui est pipé, c'est pas possible ! C'est quoi les probas ? Mais en vrai là, les probas c'est quoi ? C'est 14 000... Une chance sur 14 000, non ? Bah c'est exactement ça mec, je viens de calculer, c'est ça. C'est dingue ! C'est genre 7 puissance 4 ou un truc comme ça, non ? Bah ouais, c'est 7 puissance 4. C'est beaucoup quand même, j'imagine. Non mais c'est pourrais peut-être que j'ai des petits contacts quoi, du tout ? Normalement il y a Ponce, ancien prof de maths, qui pourrait devoir nous le dire là, Ponce ? Non, calcul de tête ça, désolé bro ! Bon bah... C'est même pas puissance 4 d'ailleurs, c'est puissance 5 du coup. Ah ça fait 5 fois, j'ai pas compté. Ça fait 5 fois. Ah oui boss, oui. C'est JD qui est fort en maths. Du coup euh... 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 Avec 49 procès, j'ai un peu la flamme déjà. Ah non, j'ai plus changé de couleur, excusez-moi. Fais-à, fais-à. Oh non ! Non, excusez-à. Non, ça a pas changé de couleur hein, c'est horrible hein. Il a changé dans ton chat et quelqu'un lui dise ce mytho. Non mais j'ai arrêté, j'ai arrêté, j'ai arrêté, j'ai arrêté, j'ai arrêté. Je me concentre sur ma game. Non, 16807 pardon. Moi aussi en vrai, je suis grave forte. Quoi ? Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont une chance sur 16807. Voilà. C'est ce que je viens de dire mais ouais, carrément. C'est hallucinant non ? Ah non, je le savais. Je le savais mais je voulais pas vous le dire, je veux pas que ça paraisse humiliant ou quoi. Bien sûr. C'est vraiment sympa de ta part ouais. Oh non, pas la bleue ! Oh ! Ok. Oh putain ! Oh ! Attends, il va pas me lâcher, non, pas là. En fait j'ai dit oh non pas la bleue, et en fait j'ai dit oh non pas la bleue pour me foutre de votre gueule parce que j'avais un klaxon, et au moment où j'ai dit ça on m'a volé le klaxon. Ah. C'est moi qui ai pris. J'ai dit ? Ouais. Bien joué. On m'a encore volé ! On a arrêté l'URSSAF putain de merde ! Oh là... Oh là... Oh là... Est-ce que tu te rends compte qu'on paye trop d'un coup ? T'estime que tes cotisations sociales c'est du vol, Ryu ? Oh le débat c'est bon, c'est bon, allez vous faire foutre. Est-ce que tu voudrais aller dans un pays où les sociétés sont beaucoup moins taxées ? Un pays n'importe lequel ? Tu mets n'importe lequel. Non ! Non 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 ! Ok c'est bon, c'est bon. Regardez qui est-ce qui est première. C'est toi Ulca bravo. Regardez tous, regardez tous, regardez tous. C'est Manus pour les deux mois. Bien joué. Horus. Ouais ça peut faire à la route noire. Oh non 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 ! Royal Titan les 5 mois ! Oh non ! Florence te plaît une descente, j'irai s'te plaît Florent je t'envoie un t-shirt Florence ! Oh les t-shirts ! Après... Ouais ouais ! Après je peux revenir sur Malte si vous voulez mais moi j'ai... Tu m'en as pas dans le climat ? Je crachais sur Malte en ce moment et j'avoue que je trouve ça sympa. Ouais je sais pas pourquoi les gens crachent sur les gens qui vont à Malte, ça change quoi à vos vies quoi ? Je comprends pas quoi. Oh putain ! J'ai vu un truc très drôle mais je pense que je vais me faire fusiller pour dire ça. J'ai vu un truc très drôle, j'ai vu des gens se demander ce que ça pouvait nous foutre de criser sur les gens qui payent pas leurs impôts en France et qui vont dans des paradis fiscaux. Et en fait je me suis dit que du coup les gens qui se demandent ce que ça peut nous foutre bah c'est des gens qui savent pas ce que c'est les impôts en fait. Non non ils en existaient pas. D'accord. Ou les cotisations sociales ou les... Je pense que c'est des gens qui nous savent pas forcément. Effectivement oui. Effectivement. ça te fusille dans le chat hein Ultia. Pardon ? Ça te fusille dans le chat hein comme t'as dit hein bien sûr. Ah oui oui oui. Y'a quelqu'un qui dit je fusille présentement Ultia euh... C'est assez impressionnant. Bien sûr. Ouais je vois pas ce que ça peut vous faire perso. Ouais je comprends pas non plus quoi. C'est... C'est... C'est leur argent quoi. Bon s'ils veulent quoi. Ouais mais... Ouais mais... Ouais je comprends pas quoi. Du coup bah c'est juste des gens qui savent pas ce que c'est les impôts mais du coup ça serait intéressant de... De leur expliquer ce que c'est ? Ouais peut-être quoi. Du coup faudrait... ouais. Faudrait payer un peu plus d'impôts pour que les écoles soient plus performantes pour qu'elles puissent enseigner ce que sont les impôts. C'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai. Après c'est dit à l'école on nous apprend pas tellement ça hein. Oui c'était bon ça. Moi non en tout cas. Moi j'en ai jamais eu un seul coup. Mais c'est parce que t'as fait S c'est tout. J'ai pas fait S ? J'ai fait ES ? J'ai fait ES aussi. Eh ben ils t'ont pas appris en ES ? Mais c'est vite... Enfin c'est survolé quoi. Non mais... C'est un truc que tu devrais apprendre plus tôt quoi. Je suis désolé mais même quand même à mon époque où il fallait vraiment prendre ES pour faire un tout petit peu d'économie. Même en ECJS j'ai appris ce que c'était les impôts. Oula l'ECJS. Oula. Au collège. Tiens et toi là. Oh merde. 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 J'avais eu un soucis du coup j'ai du... Non c'est dommage mec. Non mais c'était mérité c'était mérité. Oh non pas les... Aïe aïe aïe. Oh non pas le coup de foudre. Pas le coup de foudre. Très bien vu Florence ça. De quoi très bien vu ? Moi j'ai appris la condescendance. C'est quoi qui a mis la foudre non ? Euh la foudre. Ponce. Mais qui est alors ? Je peux te poser une question mec ? Ah mais je t'ai vu désolé. T'es pas obligé de dire oui hein. Oui. Mais tu fais quoi après le Mario Kart là ? Bah en fait avec des potes je vais me faire un Smash mais je te dirai la prochaine fois s'il y a de la place. Ok je crois que c'est cool. Ok ok. Je rigole le sang je suis chaud d'une petite arène mais pas jouer 15h à Smash non plus. Après mec on fait une game c'est tout. Non bah c'est quand même pas. Quand t'as allé sur ça on va pas faire une game. Ouais mais genre 80 vies dedans mais une game. Non non parce que je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui veulent jouer. Moi j'aurais été chaud pour jouer. Ah et moi c'est foutu. OMG la Zelda de Antoine D. Ah non t'es pas. Ah ma Zelda elle est pas mal hein. La Zelda de Antoine D. Bien neutral. Qui c'est qui t'ai pris un truc là ? Je crois que c'est PONCE. Oh c'est Pompon. Il faut que tu changes de couleur. Il faut changer de couleur. PONCE. PONCE qu'ils ont rappelé premier. Après c'est vrai que quelqu'un dit quelque chose de très bien dans le chat. Tu travailles et tu comprends très vite le principe des impôts. C'est vrai que finalement rapidement quand on travaille on comprend assez rapidement le concept d'impôts. Ah bah ça me sert à plus d'insuline pour les deux. Bah ouais par exemple. Pourquoi pas. Du coup est-ce qu'on pourrait chriser sur les gens qui prennent de l'insuline du coup ? Ouais j'avoue. J'allais me faire foutre. Parce que vraiment mec C'est abusé quoi C'est coût de chère J'en ai marre de moi Vous avez tellement Avoir fait S L'insuline d'étoile là En vrai C'est un petit peu Vous pouvez retirer Un petit peu d'argent Enfin Me laisser un peu d'argent Pour ce que j'ai pas envie De payer l'insuline d'étoile Vous avez vu Angle droit La Mill Park Baby Oui bah Avec ça Avec ça je pense Avec ça J'avais une question Je me disais Juste l'insuline Genre c'est remboursé A quelle hauteur Et tout Ça marche comment C'est 100% Si t'as une mutuelle Sinon C'est genre le tiers En gros là J'avais plus de mutuelle Parce que J'ai fini mes études Du coup j'avais plus Ma mutuelle étudiante Donc j'ai payé l'insuline En fait J'en avais besoin Du coup Bah j'ai pas attendu Ma mutuelle Et j'ai payé Et pour 6 bouteilles 6 petits Petits flacons d'insuline J'ai payé 50 balles Je crois Ah oui Ça grimpe vite Les chiffres Et du coup c'était Mais j'avais quand même Une ordonnance et tout Donc j'ai payé que le tiers Ok d'accord Il faut vraiment à tout prix Avoir une mutuelle Ouais faut une mutuelle quoi Ouais Sinon la vie coûte trop cher Je pense Est-ce que c'est combien Genre tu utilises combien De 50 balles d'insuline par mois Ah mais apparemment C'est en ALD Ah bah je me suis fait arnaquer Par ma pharmacienne alors Je savais pas que c'était en ALD Parce qu'on y avait des fois avant C'est logique Ah mais oui Mais elle m'a dit en plus J'ai oublié de le faire Oui non mais oui Oh la la Oh bah c'est pas Pauvre pharmacienne Qui s'est fait insulter là Non mais j'ai rien dit en plus C'est qu'en gros Quand t'as une maladie chronique Non mais jamais En plus elle est trop gentille Qui ? Jamais elle aurait fait La pharmacienne Elle est incroyable Je me suis coupé Evidemment C'est la même que t'as Même dans ton nouvel appart Bah oui j'y vais quand même Elle vit dans l'appart C'est trop bizarre Elle est à côté Dans la perte Avec le médecin C'est trop bizarre Mais par contre Tu sais quand j'étais à Montréal Et que je parlais avec des diabétiques Qui soit des Etats-Unis Soit du Canada Ils étaient vraiment en mode Ah oui Ah ouais Toi dans ton frigo T'es millionnaire quoi La vie est chère quoi C'est abusé On va parler de 500 100 balles des doses Genre ça ça n'a aucun sens Ah c'est une dinguerie C'est vraiment une dinguerie La santé aux Etats-Unis C'est un délire quand même Pour le coup Pour eux notre système De sécurité sociale C'est un système communiste Oui vraiment Mais tu sais que Quand j'étais à Tours La pharmacie Il y avait une pharmacie à Tours Qui en gros me disait Qu'il y avait un trafic Des capteurs de diabète En gros t'as des capteurs de diabète Que tu mets à ton bras Vous voyez l'espèce de rond Que j'ai à mon bras là Pour prendre le sucre Et bah en fait Il m'avait dit que Maintenant ils ont donné que 2 par mois A des diabétiques Parce qu'il y avait des gens Qui faisaient des trafics Genre ils mettaient des ordonnances En mode j'en ai besoin de 10 Et il les revendait Il les revendait comme ça Il y avait eu un gros trafic Par rapport à ça Sur les patchs comme ça Je crois que c'est pas ouf Comme eux Pas hyper éthique Effectivement Et boum Cette map elle manque quand même C'est comme une map de fou Oh non Oh non comme ça Oh non 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 Ah putain ça va Ça va ça va ça va Extallion FR les 15 mois Merci beaucoup J'ai délusté Oh non Ponce Ponce oh non Ponce éliminé Oh la prédiction chez Ponce Qui fait mal au fiac Elle fait très très malin Oh mais j'ai pas de prédiction Chez moi Ouais mais les gens me disent Il y a la sécu au Québec Ah bon Il y a la sécu au Québec Je crois c'est bizarre Moi j'y avais accès C'est à dire qu'on m'avait On m'avait dit que c'était la merde Pour des gens qui habitaient là-bas Merce j'ai pas besoin de couleur Ouais il faut absolument Que je refasse une mutuelle Là tu peux pas le faire là Si là tu peux le faire Ça me saoule Aïe 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 Je me suis fait exploser Sur cette game Vraiment exploser Je vais prendre que des city maps Je préviens Le royaume sorb Le royaume sorb Je passe de gagné A me faire éliminer un stand Y'a une carte et qu'il veut L'encarte vite à l'heure Désolé Ok C'est moi Les gens sont déçus Oh la 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 Ok Non c'était Paris Le dernier c'était Pans C'était moi C'était moi 100% C'est Pans c'est La rouge La 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 On la descendrait où là Qui est matrixé tout le monde Avec la règle qu'on a Du coup c'est vrai Que ça sert à rien de run Quand t'es éliminé Du coup Bah pas tellement En vrai si mec Parce que si t'arrives A être premier ou deuxième Tu peux trop casser les pieds En fait tu peux Casser les pieds Exploser le deuxième Mais c'est vrai qu'avec la règle C'est mieux quand t'es douze Quand on est là On est pas assez Entre guillemets Pour que ce soit marrant Pas dingue Pas dingue La prédiction c'est juste Top 1 ou rien C'est tout Non ma prédiction Chez moi c'est ça en tout cas Ouais moi aussi C'est ça Mais du coup elle est loose Elle est instant loose Ah bah forcément On va être déçus ce soir C'est sûr Bien sûr C'est vraiment une map exceptionnelle Genre elle est Ah oui c'est une des C'est une des meilleures De l'histoire de Mario Kart Si ce n'est la meilleure en vrai C'est vraiment une des meilleures Elle est exceptionnelle Même si j'ai un gros regret Qu'il n'y ait pas le bois vermeil Comme j'avais dit Ah le bois vermeil c'était cool Il a déjà été réadapté Sur 3DS quoi dommage Elle était vraiment exceptionnelle Oh la la C'est pas génial On va pouvoir remonter là Normalement Encore une rouge Oui bon bah oui Au zone mais Yes bruh Putain Oh mais le pont il est chaud au pont J'ai éliminé mais je suis toujours présent sur la piste mon pote Il est très très chaud au pont Il est chaud au pont C'est ma descente pont C'est ma descente pont C'est ma C'est ma direction C'est ma direction J'ai pété les plombs J'ai quitté l'école Alors Pas vraiment T'as abandonné sans baisser les bras Je vais quitter l'école Et plus de nouvelles Batterie faible Malédiction Hop là Attends mais C'est passé quoi Parce que j'ai passé la bleue Et j'aimerais bien savoir Est-ce que j'ai récolté comme fruit Je ne sais pas Mais c'était un peu le bordel C'est JD Non mais mon chat Je me suis fait mis à Charles Online en vrai Non mais mon chat Est totalement délu Où il y a 74% De gens qui ont voté Pour que je fasse top 1 Donc Ah mais en même temps Mais oui mais je sais pas Fais top 1 à celle d'avant Donc Moi j'y crois C'est très très juste là C'est pas comme si les gens Avaient mis 74% chez moi On aurait dit Mais ils sont conches et tout Oh Florence qui veut Troyeux me sorbet Elle l'avait déjà fait tout à l'heure Oh la team flow La team flow Pour être marrant Pour les prochaines fois Je pense à une règle pas mal C'est genre par exemple Si t'atteins les 50 points Bah tu regagnes une vie Par exemple Comme ça ça te force à run Quand il y a des décos C'est galère du coup Ouais Après tu peux compter Mais oui oui c'est galère C'est pas con Alors si t'es mal placé Pour moi là dessus J'espère que ça va le faire C'est une trop bonne idée Ça pense En vrai Parce que ça force à run Parce que là moi J'ai aucun intérêt à run J'idée tu t'es mis orange ? Ah bah oui c'est sûr En vrai go faire ça là pour toi Non 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 J'idée tu t'es mis orange ? Ouais Orange J'idée orange En fait chez moi Antoine Je t'avais bien 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 niqué Et après je te vois arriver Dans un autre endroit En mode Je ne t'ai absolument pas Moi je triche un peu Je t'ai en mode Bon bah dommage C'est ça qui est relou Des fois avec le Mais tu sais que l'autre jour Quand on a fait le truc Chez le stream Parce que du coup Tu fais allusion au lag J'idée On était en LAN Tu vois tu dis en LAN Bon genre en général C'est pas Donc j'étais dinguerie De lag C'était genre en multi-local Ouais multi-local ouais Ouais multi-local T'es dinguerie J'étais en mode Vraiment je voyais quelqu'un À un endroit Et en fait il était À l'autre bout Enfin C'était vraiment Ouais ouais c'était dingue C'était vraiment Pareil voir pire Voir pire qu'en LAN À un moment Oh connard Et voilà Normalement là C'est mon boomerang Qui t'a touché Oui 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 Mais saloperie ou pas Et là chez moi T'es tombé JD Sauf que non Ah oui c'était juste Comperché quoi Ouais je sais Désolé Mais je vous jure Que le décor de cette map C'est pionnel C'est trop beau Qu'est-ce que tu veux dire ? Ouais mais le décor en bas Quand tu regardes Genre en bas de la map Vous pouvez regarder bien S'il vous plaît Je trouve ça incroyable Oh non Oh la la Oh yes Il faudrait une map dédiée À ce monde d'en bas Bah ouais Clairement Le monde d'en bas On appellera Et ce serait le nom de la map Le monde d'en bas En bas là Ça me fait un peu penser au Ah j'aimerais trop Une map Mario Kart Sur le village Pianta De Super Mario Sanjani C'est ouf Eh pas faux Je trouve qu'il y avait eu L'adaptation du village Delphino Qui était pas ouf Moi j'ai perdu Ah non il y a eu Il y a eu Il y a eu Il y a eu Delphino Mais un open world Un open world Mario Kart Ce serait incroyable Un open world Mario Kart Ça va Je trouve le vivantre Pour les 10 mois Merci Comme Forza Horizon Ultia Incroyable Et tu serais de l'univers en univers Incroyable Ce serait insane Genre The Crew Écoute Forza Horizon c'est incroyable Tu sais tu mets des néons à ta caisse Du coup ça c'est pas tout à fait le même délire Qu'est-ce que tu mets des néons à ta caisse ? T'as la caisse mec Salut mec Aujourd'hui on va mettre des néons Sous ton bas de caisse On va mettre des phares exceptionnels Et on va mettre une décapote Non Ultia pas rouge Ultia orange Et toi j'ai cru comprendre que t'adorais les étoiles On t'en a mis plein dans ton coffre Mec regarde Qu'est-ce qu'il y a toi ? Ouais d'accord tu passes orange là Ultia La constellation sousche Dans ton coffre Et j'ai cru comprendre que t'adorais les bols tibétains J'en ai mis un énorme à l'arrière de ta voiture T'es mis un énorme bol tibétain à l'arrière de ta bagnole Je la ref C'est toi Qui est en vert là ? Moi Il y a que deux personnes ? Non il y a Rivenzy aussi je crois Rivenzy ouais Ah oui je suis en vert aussi C'est là où tu te rends compte Que dans ce jeu C'est abusé à quel point quand tu prends la sauce Tu peux pas Même si t'es chaud en run Tu peux tellement rien faire Et le dernier à 100% C'est En fait je trouve que sans les bots C'est grave dur Ah sans les bots c'est dur Je suis d'accord Parce qu'avec les bots remonter c'est plus facile Parce que quand t'es 12ème Tu peux te permettre d'avoir des items de fou De ouf de ouf de ouf Mais en 7ème c'est Genre il y a des courses où tu joues bien Et t'es dans la sauce J'ai trop de shots là On fait pas la règle de Si jamais il y a quelqu'un qui est mort Qui est devant Tous les autres ils perdent une vie On fait pas cette règle Non 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 Y'avait cette règle là Oh incroyable Ah faut pas que je passe par là C'est vrai Du coup tu run pour détruire tout le monde quoi Hyper positive la règle Oh quelle connerie Je perds toutes les places du coup Ah ça doit être incroyable Jouer à 12 C'est vraiment code A 12 tu fais ça justement Parce que sinon ça dure 15 ans quoi Oh bien joué Ouais dès que tu finis derrière un rouge Tu perds une vie Ouais c'était C'est la pression quoi Ah quoi t'es Ah oui Ouais c'était ça Oh la dinguerie C'était marrant parce que sinon ça a duré trop Si tu termines derrière plusieurs rouges Tu perds plusieurs vies ou pas Non 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 Oh non non Quand même pas Le mode carton C'est qui qui gagnait généralement ? Est-ce que c'est les gens qui ont le plus joué au jeu qui gagnait ? Oui 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 Bien sûr c'est que les gros joueurs mec Parce qu'ils runnt Ils sont mis rattrapables Ils gagnent C'est Mario Kart quoi En plus dans une room de fou furieux avec des joueurs pour Mario Kart C'est normalement Parce qu'en fait je me dis si tu stand bag tu peux te faire casser la gueule tu vois Non 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 Alors si les gens veulent vraiment te ruiner pour moi tu peux te faire ruiner On rive Pourquoi mes games se passent beaucoup mieux depuis que je suis mort mais vraiment Parce que moi le troisième park baby qu'on a fait j'ai fini premier quoi C'est génial Putain c'est vous le back spam là J'suis dans la merde là In the souls Ah non Ça va J'étais bien premier là Non mais Ponce par contre il est en train de faire une masterclass de run là Parce qu'en plus cette map elle est du bas Je la trouve hyper agréable Elle est hachi Moi je connais pas les runs en fait sur cette map Elle est un peu particulière Parce que le fait que tu glisses et tout Il y a certains passages qui t'ont gagné pas mal de temps Le fait de grind sur les espèces de rampes avant le double item c'est vraiment fort Ok qui est derrière moi ? Ok non c'est bon Aïe Oh la dinguerie Oh non 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 Oh la dinguerie C'est toi Florence Non Oh la dingues Oh non 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 Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ok ULTIA éliminé Il y a eu Rayou ou pas ? Oh là t'as crié Oh là j'ai entendu crier En fait je me suis pris rouge, bleu et... Oh non c'est pas moi ! Si si c'est toi qui est dernière ULTIA Ah merde ! Oh non je t'aime ! Oh d'accord ULTIA qui passe Mais oui oui Antoine il y avait ULTIA derrière effectivement Oui euh... Tout à fait Ah c'était chaud hein J'ai pris cher à la fin là Oh c'était tendu hein franchement j'ai pris cher moi aussi T'es tendu du slip ! C'est moi qui ai pris la bleue C'est moi qui ai pris la bleue C'est la sauce ou pas ? Bah non parce que j'avais le stun de la rouge avant Ouais j'avais envoyé une rouge dans la gueule juste avant Oh putain... Tu voulais me ruiner Flo ? Bah oui je voulais te ruiner évidemment Oh bah wow ! Mais vraiment tu voulais te ruiner étoile ? Bah moi j'aime bien plage tchip tchip Plage tchip tchip Tu as dit Morikun ouais de moi Tu peux passer la ligne d'arrivée en fait Florence a l'intention de détruire étoile Mérité Florence oublie pas qu'il y a un coaching quoi ? Oh putain j'aurais dû prendre pas Wavy C'est vrai quand même c'est ouf Je suis avant dernier en général mais je suis toujours en vert C'est quand même incroyable Bah ouais c'est un point hein Comme quoi ? Oh la Marie de Florence OMG C'était pop hein Comme quoi comme quoi ? Si c'est Florence qui a fini dernière mais sauf qu'elle était déjà rouge Beaucoup moins qu'à un moment donné tu vois Mais celui qui est monumental c'est Antoine Non j'suis à chier Antoine nous fait un gros gros Monumental Antoine C'est chier beaucoup ça switch Antoine en terme de niveau ça switch Voilà Retour du caster Il fait un très bon ponce à switch parce qu'il est assez énorme Enfin il a une tactique On a ce qu'il pense Il parle pas mais il est très concentré pour le coup et... Bah là j'suis un peu focus J'ai pas... Ce mode de jeu me fait me focus Du coup j'suis moins euh... Ouais on voit que tu rigoles pas Ouais j'sais pas Et puis en même temps vous êtes pas très drôle Tu n'es pas qu'un animateur Finalement tu es aussi quelqu'un avec du... Un agitateur Un provocateur Un animal Un animal L'animal L'animal Pour l'instant j'suis septième Je tiens à le dire By the way J'aime trop... J'aime trop cette map J'aime beaucoup cette map aussi Ouais elle est cool plush J'ai appris à l'aimer Je l'aime pas Moi je l'aime bien J'aime pas Blanc ! En fait j'aime bien l'ambiance mais la rouler pas trop J'aime bien l'ambiance Coco J'aimerais y vivre quoi ? Elle a roulé J'aime pas mais euh... Ouais d'ailleurs... Derrière là c'est peut-être franchement dispensable Des petites paillotes là Oh pense... Il y a eu un mod Super Mario Sunshine qui est sorti là Qui a l'air super stylé avec plein de nouveaux mondes fan made Il est sorti ou c'est juste la démo qui est sorti pour l'instant ? Euh je sais pas faut que je regarde en détail J'ai vu ça pour les amis bro Ouais ouais Vite fait mais ça a l'air super stylé Non non Malte c'est moins beau que ça Malte c'est pas ça non C'est moins beau que ça Malte hein C'est des routes qui s'appellent Tric Oui c'est des Tric Les Tric C'est fou qu'une île qui soit si proche de l'Italie au final À six mois en fait Mais je trouve ça ressemble un peu C'est fou que ça soit... Là je vais... Ça va être pour moi la sauce là Mais tu sais que j'ai joué à Geogaster avec Kenny Kenny qui du coup est sicilien Et quand on est tombé... Oh Kenny est sicilien Ouais je savais pas Et en fait quand on est tombé... Mais genre à 100% ? Ouais 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 En vacances tous les étés et tout Ouais 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 Et du coup on est tombé à Malte Et il m'a tout de suite dit Putain on dirait de la Sicile Il s'appelle Guillaume Putain ! Ouah je viens d'apprendre un truc Et il s'appelle Guillaume ? Ouais il s'appelle Guigui Mais... Mais il est sicilien Ouais 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 non c'est bon Ouais 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 bah c'est pour ma gueule Joli Ça va je passe orange c'est pas la fin c'est pas la fin Ah putain Dangerous Metalhead Not a Dangerous Metalhead pour Essendip Et c'est joli Malte ? Ah non moi je trouve ça moche Malte Non non c'est horrible Malte Non c'est pas horrible mais c'est pas... C'est pas beau hein Non ça va je trouve En Méditerranée je trouve que c'est pas vraiment... Oui moi je trouve pas moche non plus Mais je trouve qu'en Méditerranée t'as tellement d'endroits Je trouve vraiment que ça va Je trouve que c'est très moche Et donc qu'est-ce qu'on dirait la Sicile du coup ? Et du coup il a vu certains... Certains comment dire... Certaines maisons avec les briques tu sais typiques de Malte Un peu orangé et tout Et il disait que ça lui faisait grave penser à certaines maisons de Sicile Quand il a vu ça dès le début L'architecture en tout cas sur Geoguessor Malte quand tu tombes dessus c'est extrêmement reconnaissable au premier coup d'oeil je trouve Yep yep Vraiment c'est assez unique En Battle Royale des mecs comme Justin Antoine et tout ils le trouvent en une seconde C'est vraiment reconnaissable Non mais en fait ça je regarde pas mal J'ai regardé des panoramas de Malte etc Parce que je suis maltais de coeur en fait parce que j'adore quand même Quelle lourdeur Le patrimoine Mais du coup j'ai regardé quand même pas mal de trucs Et je trouve pas ça magnifique Mais bon écoutez j'accepte ma patrie de coeur bien sûr Mais je suis pas de nationalité parce que sinon je paie les impôts aussi Et c'est juste de coeur Bien sûr Après là c'est beau parce que tu sais quand tu tapes Malte évidemment tu tombes que sur des belles photos Mais en vrai tapez Limoges Vous allez voir c'est en fait quoi qu'il arrive Je suis né à Limoges Je suis né à Limoges Mais regarde tu tapes Limoges regarde T'es en mode voilà ville est insane Ah c'est pareil en fait Oui oui c'est ça C'est joli Limoges ça va C'est joli Limoges t'es un bâtard Non mais c'était pas le meilleur exemple Parce que Brest ça c'est moche Ouais c'est vrai c'est pas si moche Limoges Brest c'est moche ouais Tape Brest et regarde Bah non ça sera quand même moche hein je pense Ah non non Brest c'est moche Je dis que même quand on tape le Havre c'est moche donc Ah ouais on va voir on va voir Bah en même temps euh Quelle malle de fou Et je suis de Brest hein donc je suis pas en train de Ah t'es Brest en mode ok Brest mais ? Ah tu me dis jamais pourtant Ah mais t'es breton T'es breton genre Revenzy ? Bah je suis breton ouais effectivement Vous aviez pas l'info ? Non 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 T'es vraiment pas l'info à moi Ah ouais Non je savais pas du tout D'accord Bah si si en fait je suis breton euh J'en parle pas trop Non j'en parle pas trop parce que Non non parce que moi j'ai pas envie de saouler les gens Y'a déjà tellement de gens qui parlent des bretons et tout Je trouve ça un peu lourd de temps en temps donc euh Bah Ouais c'est bon Bien sûr bien sûr bien sûr Ah ouais ? Ouais Ah putain j'aurais pu me tromper Comment j'ai pu rater Scud j'ai fait la map Non mais après c'est pas une balle perdue pour Brest Tout le monde est d'accord pour dire que Brest c'est pas joli Ah non mais Brest c'est très moche Mais Brest a été totalement détruite Enfin évidemment c'est pas bon C'est pas bon Mais La beauté de Brest elle est ailleurs Elle est dans l'ambiance qu'il y a dans la ville Les gens Les bars etc Moi j'adore être à Brest Même si je le trouve moche Enfin c'est pas Oui c'était trop cool quand on était à la Brest Bah la Brest c'est trop cool Moi j'adore cette ville J'adore les alentours Les gens sont trop sympas Et qu'il y a un paire et alentours t'aimes bien ou pas ? Ils ont un télé fake qui marche pas Enfin mec c'est monstrueux Brest en vrai Ça me fait trop mal au cœur Merde C'est trop mal au cœur De quoi Brest détruit ta 90 époques ? Nan mais 7 maps ça me fait mal au cœur T'as trop bien fait Non 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 le ponce Pitié Non mais tranquille ça fait rien ça fait rien Quoi ? Ma bille elle a été récupérée par l'Akitu Ah bizarre Nan mais c'est une blague Ah j'ai idée Ma bille a été récupérée par l'Akitu J'ai pris ma bille et elle est tombée dans le vide Rivez le sol vert Rivez le sol vert Ouais 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 Je suis le sol vert Incroyable Trop bien joué Je viens de taper Brest sur internet c'est magnifique les photos Voilà Regarde Brest Bah t'es en moi écoutez Cité médiévale et tout Alors je sais que c'est immédiat Je vais taper Brest Cité médiévale Brest Hein ? Non la deuxième photo elle est horrible Ah la première La première photo celle qui est en 244p là La première ok Ah oui d'accord c'est l'arsenal de Brest D'accord effectivement Oui c'est la tour Vauban d'accord effectivement C'est la tour Vauban Bah voilà tu vois ils mettent toujours les endroits En vrai l'angle est assez insane pour le coup Alors que Châteauroux Alors que Châteauroux Bah tiens Ah c'est bon il met 3 pour les 20 mois C'est moins beau déjà Bah là regarde moi la photo insane Voilà Photo magnifique là Oui oui mais la photo est belle J'ai oublié ma couleur J'ai oublié ma couleur Désolé Et le Havre vas-y le Havre Mais en fait c'est ça le truc Le Havre Bah non Magnifique Magnifique La première photo est belle t'es en mode c'est beau tu vois T'es bien Ouais mais tu vois mais Mais regarde Eh c'est que délicieux C'est que délicieux Je tape le Havre Bah excuse moi mais Enfin Donc et toi elle a oublié de changer sa couleur On le rappelle hein bien sûr Excusez-moi excusez-moi oui j'ai oublié j'ai oublié désolé On rappelle Et le relais de Kiruillon c'est un petit coup la haute hein Oh c'est bon hop ! Est-ce que ça passe avec le Yoshi ? Oh je sais pas Tata Non ça passe pas essaye pas mec Je sais pas si le cut passe Vas-y je le fais Ouais fais-le mec hein fais-le Mais comment ça s'explique Rivenzy que Malte ait si peu d'histoire à part cette histoire de... Si si t'as l'histoire des Templiers etc A part ça Bah t'as l'Ordre de Malte oui Je connais pas du tout l'histoire de Malte après c'est des... Parce que c'est une ville qui... Je crois que c'est une île aussi qui a été beaucoup occupée Qui a eu une histoire qui a été séparée entre plusieurs pays et tout ça donc euh... Bah nous on la connaît pas mais je pense que c'est une histoire qui est quand même assez riche mine de rien Et euh... Après pour le coup je pourrais pas te dire pourquoi est-ce que c'est si... C'est proche du pays du monde et pourtant... Et ça reste un tout petit état aussi tu vois pour le coup donc bah en vrai euh... C'est question Oui il y a moins de 500 000 personnes à Malte Voilà c'est ça donc bon bah... C'est un pays qui est resté très longtemps finalement assez pauvre aussi puisque bah ils font leur argent sur la... sur la fiscalité Ohlala ohlala c'est terminé pour moi ! Oh c'est une catastrophe ! Ces gens qui viennent à Malte pour euh... Bah ça permet de faire vivre leur économie Bah oui ils sont contents bah oui Bah je pense qu'ils sont contents tu vois C'est que c'est des riches qui viennent... Évidemment ils ont un traitement... Ouais là c'est terminé Donc il faut un peu la haine mais bah... Ils sont en mode bah heureusement qu'il y a eux parce que sinon ça marcherait pas quoi Ouais Ouais Mais ils sont dans l'Europe ils sont en mode t'imagine libre-échange Malte ils se font déglinguer sur l'offre la demande par rapport à plein d'autres pays donc bah... S'ils... s'ils avaient pas ça ils pourraient pas... Exister dans l'Euro quoi En vrai Ouais Ok Donc je pense qu'ils sont quand même contents ouais C'est comme l'Irlande hein l'Irlande ils sont tellement contents qu'il y ait plein de grosses entreprises qui soient chez eux euh... Ou oui c'est clair que l'Irlande aussi ils sont archioliers En fait l'Irlande c'est joli hein pour le coup Ouais c'est très joli J'ai trop envie d'aller en Irlande moi j'ai trop 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 envie d'y aller C'est un pays hyper long Oh je l'ai tellement bien réussi Du coup je le rattrape Je le rattrape pont Attends mais c'est... Ah mais non t'as pas changé de couleur j'allais dire c'est Riff derrière C'est moi c'est moi J'ai fait le cut C'est trop fort Ouais Oh j'ai pas pris d'objets c'est mort C'est terminé Bah moi... mais comment c'est passé ? Back, backstory moi, backstory moi Pro Bowl unfortunately Terminé Jamais Jamais Terminé Ah non il y a quelqu'un derrière Ah non il arrive Malheureusement je perds mon verre Ah il arrive C'est bon C'est bon Tout le monde sur la sellette Tout le monde est orange Tout le monde est orange Tout le monde est orange J'ai envie de faire pipi mais on peut pas faire pause Non On sait on peut pas faire pause On n'est pas changé de couleur Ça lance automatiquement si tu faisais pas ta course Après je dis pas que l'histoire de Malte est inexistant, je dis juste qu'elle est beaucoup moins importante qu'énormément de pays Après c'est tout petit Donc forcément le patrimoine est beaucoup moins important et c'est logique Donc tout petit On a déjà fait Pays Fromage sur cette game là ? Je sais plus Pays Fromton On a quand même vachement entendu On a attendu vachement moins à parler de l'histoire du Luxembourg Alors que t'as l'histoire du duché du Luxembourg qui est intéressant mais bon Il y a moins d'histoire aussi Ah merde j'ai pas changé de couleur T'as pas changé de couleur putain Mais putain C'est tout qu'on est orange Toute façon donc Ouais bien sûr Ah bah tiens Ouais mais pour la visibilité des gens qui veulent te focus j'avoue Moi j'ai toujours que je l'ai pas mis là En vrai c'est plus à son désavantage vu qu'il y a plus que lui Du coup c'est plus à son désavantage Putain Pays Fromage tout peut se passer sur la meuf Ouais J'aime beaucoup Depuis je la détestais maintenant je l'aime beaucoup Ok En tout cas ça me fait trop du bien de rejouer avec vous à Mario Kart Je tenais vous le dire Oui ça rigole Bien sûr c'est très sympa Le plaisir du MK Ça fait extrêmement plaisir Et juste après on va partir sur un Quelques games de smash pour s'arracher le cul là Oh quel bonheur Je fais le plaisir Corinne de la compta Bien évidemment commenter Parce qu'il faut que je me lève tôt demain puisque je vais à Disney Mais attends pourquoi j'arrive pas bien à contrôler là ? Trop bien Trop bien Trop bien de commenter Je suis heureux d'avoir tout ressenti sur Disney C'est vis-à-vis de ce que je t'avais dit l'année dernière fois Ouais ouais je te le dirai Mais après quand j'y suis allé pour l'enterrement de vie de jeune fille de ma cousine Je l'avais pas ressenti pareil Donc j'espère que ça sera comme moi J'ai trop envie d'y aller à Disney moi Ça fait tellement longtemps que j'y suis pas allé C'était trop bien Je suis allé à Disney complètement ivre avec mes cousines J'étais archi refaite de cette journée C'est pas compliqué de faire les Space Mountain dans les tambourets ? Moi je t'aurais pas l'habitude C'est un peu compliqué toi T'as dit quoi Florence ? Oh c'est une catastrophe Ouais mais c'est pas grave Antoine normalement Et d'ailleurs sachez qu'il y a un serveur là-bas Petite anecdote C'est la fin de l'anecdote Y'a un serveur Y'avait un serveur Donc non on était là pour l'enterrement de vie de jeune fille de ma cousine Qui s'est mariée quelques semaines Félicitations Bravo Et du coup on était là-bas Et en fait on s'était toutes accordées avec un code couleur On s'était habillées Le t-shirt était rose C'est le code couleur Et donc moi j'ai pris un t-shirt rose pâle Que j'ai depuis un petit moment maintenant Et en fait c'est un t-shirt rigolo Dessus y'a marqué boys suck Donc sous-entendu les garçons c'est nul Bien sûr Les garçons c'est pourri Bien sûr Donc j'ai mis ce t-shirt Parce que c'était le seul t-shirt rose que j'avais Sympa quoi Et Sympa quoi le t-shirt quoi Sympa quoi Oh non 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 Oh là là c'est une cata On avait réservé dans un restaurant Le serveur de Disney Le serveur de Disney ouais Du restaurant Et là en fait je suis restée sur le cul En fait déjà moi je pensais que ça allait le faire rire Parce que je trouvais que c'était drôle quoi Et je me suis dit il est vraiment venu me voir A une tablée de 8 personnes Pour me dire ça veut dire quoi votre t-shirt Vous pensez pas que vous nous mettez dans le même panier Du coup tu lui as mis une sale note sur TripAdvisor Sauf le serveur de Disney Oui tu aurais dû écrire ça Sauf le serveur de Disney Ouais c'est ça exactement Et du coup j'ai rigolé J'ai dit Et puis il a continué à faire son laius Il a dit mais du coup vous allez pas être contente ici Je dis bah pourquoi y'a que des hommes Là il rigole et il me fait Non il rigole pas pardon c'est moi qui rigole Donc il rigole pas du tout en fait lui Et il me dit non non mais En fait mon collègue qui est un homme Sera bien s'occuper de votre table quand même En mode Oh la gueule Mais là je regardais autour de moi Comme dirait Florence Comme un lapin dans les phares En mode mais où se court Et du coup j'ai dit J'ai tellement l'image Allo Et du coup moi j'ai dit Mais pourquoi vous vous en dévisez monsieur C'est juste pour rire Et là il fait Non mais enfin je voulais quand même m'assurer Qu'on était pas tous dans le même panier Enfin voilà Je vous laisse entre de bonnes mains Avec mon collègue Et puis bah bon appétit Et il est parti Et j'étais Il avait pas si mauvaise journée je pense Ah c'est possible Je me suis vraiment dit mais Voilà Ils pouvaient pas deviner Que c'était du second degré Pour le coup aussi Mais attends en fait Ce qui est vraiment très drôle C'est que le t-shirt Ça fait des années Que je le mets en stream Devant Bah des centaines de personnes Des milliards de viewers Et pourtant Dieu sait Qu'il y a des misogynes Dans certains chats Jamais Dans le même y'a que ça C'est quoi ce t-shirt C'est honteux tu vois Je m'attendais vraiment pas A ce que le serveur de Disney Me fasse la morale Sur le not all men A cause d'un t-shirt Avec marqué Les garçons c'est nul Pour rire quoi Ouais mais après Il est plus belle Les garçons à la peau belle Il s'est senti agressé Par un t-shirt Du coup ça m'a beaucoup fait rire Bien sûr Ouais le mec on a nos problèmes aussi Tu sais Bien sûr Et je me suis dit S'il se sent vexé C'est que c'est peut-être vrai C'est vrai ça en fait C'est peut-être que toi T'es trop nul du coup Je sais pas T'es nul T'es vexé parce que t'es nul Bah ouais J'ai pris la grosse banane T'as pris la grosse banane Ouais parce que nous les mecs T'es trop Et en plus de prendre l'initiative D'aller Voir une cliente à sa table Avec huit autres personnes Pour lui signifier T'as dit quoi Angle Droit ? Il s'est pas dégonflé quoi Il est vraiment Vraiment j'ai une cause à embrasser Là franchement Bah oui c'est ça Franchement faut que je Faut que je rencontre Les hommes de cette planète Il faut que je finisse Mais le pire c'est que Le serveur était gêné Qu'il prenait par l'épaule En disant Vous allez être en bonne main Avec mon collègue Le serveur était en mode D'accord D'accord Remenzy Catastrophe Mesdames et messieurs Ça va se jouer en fidale Et je pense que la fidale Oh là Je prends tellement cher Oh non Oh ça va Attends Je t'entends que D'Wagby T'entends que D'Wagby Let's go Oh ça touche la bleue Oh non Je suis exceptionnel Attends Vous êtes tous les deux derrière ? Ah c'est un vrai Je me suis dit qu'il allait cracher J'ai dit tu veux quoi comme mop ? Toi tu veux quoi en vrai ? En vrai moi autoroute Todd Mais toi t'aimes vraiment pas Vas-y vas-y go Moi j'ai un petit textile bike Ça se trouve il pensait que Ça voulait dire Boy suck dans l'autre sens Ah genre que Les hommes sucent ? Genre vraiment Les garçons font des fellations Ah non je pense pas Ça arrive La queue Non après je comprends ce qu'il a voulu te dire Ce qui arrive en plus C'est vrai mais même dans ce sens pas en fait C'est pas impossible Non mais ça aurait pu être un gros homophobe aussi Tu vois je sais pas Enfin je pense pas Je suis très très hétéro Moi je suis hyper hétéro C'était pas plus fou Donc je pense pas que ce soit possible à mon avis Ah je suis hyper hétéro là Moi ça me fait Ça fait trop bien d'être hétéro là Mais c'est la finale là OMG Riff qui a pas changé la couleur Alors que je dois snipe Ryu Ça se fait trop pas J'ai la fois que j'oublie la couleur C'est insupportable Tu vois pas les couleurs Je reste au fond Je reste au fond Je suis hyper hétéro Moi je suis Je sais pas pour vous là Mais moi je suis Car hétéro quoi Non mais en fait Je me définis comme hétéro Bah eh Antoine On est contre Ryu Bah oui mais pardon Mais moi je joue Mais pourquoi que contre moi Oh le snipe Je suis ultra hétéro On est contre Ryu Et JD Non on est que contre Ryu apparemment Non on est contre Ryu Super Super Mais mérité Attends c'est moi qui me fais sniper dans l'histoire Oh Ryu Ouais quand tu snipes pas les arbres JD J'ai vu JD Tu vas gagner grâce à un arbre Ryu Attends attends non c'est pas fini Je peux mettre des bâtons dans les Ryu Oh Maintenant Le bâton a été mis Il a esquivé J'ai esquivé Dodgehead Dodgehead Attends c'est pas terminé Le bâton dans le Ryu Ok il a une bleue Envoyez une bleue Le mec s'est juste fait dépasser comme une merde Attends toi toi Je t'entends Si vous me laissez passer C'est chaud J'étais Tu sais je suis allé au Enfin vous savez je suis allé Bah oui bah bro Je suis allé au Puy du Fou ces dernières semaines Du coup évidemment le Puy du Fou Oh non Evidemment je me suis régalé en termes d'histoire Hein ? T'as vu de Villiers ou pas ? Non non j'ai pas vu Philippe de Villiers Quel dommage Ouais ouais Dommage 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 Quel dommage Évidemment je me suis régalé en termes d'historicité hein Puisque évidemment on est 3, 2, 1 C'était assez magique Non Et en gros bah J'ai partagé un peu ma Parfois mon dégoût au vu de certains spectacles Sur Instagram En disant que bah Certains où ça allait pas D'autres sont intéressants Mais d'autres sont vraiment Iiii Catastrophique Et il y a ma mère qui m'a dit Tiens Ah tiens Théo j'ai vu tes stories là sur Instagram Voilà j'ai trouvé ça intéressant Tu vois que tu critiques un peu Mais voilà Te voir critiquer ça m'a fait un peu bizarre Voilà quand je te le dis Mais non Pourquoi ? T'es trop mignonne Franchement Pourquoi ? Je sais pas ça tu partages Plutôt de la bonne humeur en général Sauf que te voir critiquer comme ça C'était un petit peu Voilà C'est pas mon père qui dirait ça Il sait que je critique tout le temps Oh j'ai tellement fait gagner Oh JD qui gagne ? Attends j'ai fait gagner JD en fait Ah non 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 C'est Ryu qui gagne Ça fait hyper plaisir Oh c'est JD qui gagne Oh j'ai vraiment hyper plaisir Oh JD qui gagne J'ai frontrun comme un putain de monstre J'ai dodge Ah Merci professeur Lucas pour le prime Ah chier toi J'ai tellement vraiment offert la WinnoJD Merci Sur un plateau d'argent Sur un plateau Ma vérité C'est pas sûr que je marche après Non mais en vrai C'est normal c'est normal c'est normal C'est normal c'est la fin Ah c'est la fin ? J'avoue que les prédictions les gens ont un peu Ah chez moi les prédictions c'est terrible J'ai pris quatre rouges avant la ligne gros Ouais bah c'est moi en fait j'ai timé et tout j'étais horrible Oh l'enfer il l'a démoli Non mais en vrai c'est ce qui rend le jeu bien Parce que si ça se joue En vrai si ça se joue qu'on run c'est largement moins marrant Alors qu'il faut que les autres cassent la gueule Bien sûr Evidemment En tout cas sur le chat de Ryu sachez que je ne suis pas désolé Nan mais fallait être Team Rose quoi là dessus Ouais je suis désolé J'ai mal au coeur bon vas-y je vais aller aux toilettes pour aller chier sur les fleurs Pips Oh Oh ! Je rigole bro ! Je relance, fonce ou pas ? Je rigole, c'est sur les pieds, je mets du cœur, je mets du cœur. Je vais vous laisser sur ça, comme je vous disais, il faut que j'aille me coucher. Non mais là, non ! Non mais bro ! Mais attends, mais du coup c'est tout pour l'histoire de Yolande ? Ah bah après du coup, c'est Yolande. Je voulais pas refaire le forceur, mais en gros voilà, elle m'a dit... Yolande, c'est ta maman ? ... qu'elle était effectivement surprise. Peut-être, j'ai senti une pointe de déception dans sa voix quand elle entendait que son fils se critiquait et... Voilà, n'envoyait pas forcément des... Tu te critiquais tout court ou que tu critiquais le puits du flou ? Le fait que je critique, le fait que je critique. Et t'es en mode, je pense pas que tu sois fait... Cela par exemple pour critiquer, t'es là pour partager plus de la bonne humeur, ce genre de choses... Ah ouais ? Ouais ouais, ça m'a fait rire quoi, tu vois. Tu as dit écoute maman. Mais après, tu sentais qu'elle était un peu partagée, elle était en mode... Après, il faut critiquer des fois, c'est aussi important, quand c'est constructif, etc. Bah c'était constructif toi, moi. Mais oui, bien sûr, bien sûr, parce qu'en moi j'ai pas du tout été vindicatif, enfin je croyais pas. Mais du coup elle m'a dit que ça me surprenait, parce que comme je suis plutôt quelqu'un qui en vrai plutôt... Mec, t'as dit que tu voulais quand même mettre une bombe là-bas quand même, je vais pas te mentir que t'as dit ça quoi. Quoi ? T'as dit que tu voulais mettre une bombe là-bas quand même, donc c'est quand même un peu vindicatif quoi, je veux dire. Attends, je vais prendre un procès de vidéo, vu comment il est facile sur les procès, on va quand même éviter. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il avait collé un procès aux historiens qui avaient dit que le fait qu'il ramène l'anneau de Jeanne d'Arc, ça posait problème parce que c'était... Ah je sais pas du tout, je connais pas du tout. Et du coup les historiens avaient dit bah non ça pose problème quoi de présenter ça comme l'anneau de Jeanne d'Arc. Et du coup il aura collé un procès, qu'il a perdu d'ailleurs il y a quelques semaines. Mais voilà donc le mec était un petit peu chaud. Un petit peu chaud. Et voilà du coup ma mère m'a dit ça et ça m'a fait rire, un petit peu surpris mais ça m'a fait rire. Trop mignon. Trop mignon. Alors que moi je critique tellement tous les jours de ma vie que mon père il serait pas du tout étonné tu vois. Moi c'est vrai que ça m'a fait un aigri. Ouais, moi je... Mon père et moi on est tout le temps en train de critiquer absolument tout. Donc il aurait pas été étonné tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Je te trouve assez calme d'ailleurs ce soir en termes de critiques. Ah oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas merci beaucoup pour cette soirée les amis. Au revoir Rivenzy. Les horrives. Moi je m'en vais retrouver mon lit et je vous souhaite une excellente soirée. En espérant que je ne sois pas dans six mois que nous puissions une nouvelle fois. Ah bah tout le monde a des emplois du temps de ministre. Tout à fait. Allo, attends, Riven tu pars vraiment ? Oui je m'en vais Florent. Ah non non, j'avais pas compris que tu parlais, je vois que c'était une vanne. Ah non non non, je m'en vais. J'étais parti faire des films et tout tranquille quoi. Je m'en vais à 7h30 demain donc je... On dirai au revoir Rivenzy les gens. Merci beaucoup alors. Donc voilà, en tout cas passez une excellente fin de soirée les copains. Excellente soirée à toi. Bisous. Salut. Ciao Belle. Ciao, ciao, ciao. Qu'est-ce qu'on fait nous ? Comme vous voulez. Mais en fait j'avais pas du tout capté qu'il était minuit. Je pensais qu'il était genre 22h sincèrement quand... Pas trop vite quand on s'amuse. Bah bien sûr. J'étais... Ok. Bon non, après comme vous voulez... On peut se refaire une petite salle genre une petite 8, un truc comme ça ? Bah si ça commence... Ouais ouais pourquoi pas. Faut vous voir avec Ponce et Ultia et Etoile parce qu'ils sont tous les 3 mutes. Vous voulez faire quoi ? Bah je... Bah je sais pas les autres sont mutes. On va faire une 8 d'abord. 8 courses pardon ? Oui 8 courses oui. Ok oui oui. Non, Ultia qu'est-ce que tu voulais ? Oui oui bien sûr. Oui si vous voulez bien sûr. Bah non t'as fait... Oh. C'est parce que je m'étais déjà projeté sur le fait qu'on arrêtait MK mais y'a aucun problème. Ah non bah si vous voulez on passe à autre chose. Ah non non y'a aucun problème. Moi je suis sûr pour faire autre chose. Mais moi aussi. Moi je suis sur Smash là. C'est vrai ? Non t'es pas de sérieux ? C'est vrai ? Bah oui. Non. Ah mais c'est ce que tu veux. Antoine vient de demander si c'était possible de faire une 8 courses. Bah oui moi j'avais... En fait tu t'es mute du coup on savait pas ? Je me suis mute pendant 30 secondes. Quoi ? J'étais parti faire pipi ? Il s'est passé quoi ? Bah Rivenzy est parti déjà. Et toi tu veux faire quoi là ? Décide. Mais on joue pas à Smash ? Non mais c'est... Après Smash ! Non mais si vous voulez refaire Mario Kart on peut hein ? Non mais comme vous voulez. Moi toi c'est... Antoine tu veux refaire une 8 courses c'est ça ? Je m'en fous. Ah non mais si vous voulez une 8 courses alors ? Go Smash alors ! Go Smash alors ! J'aurais bien fait 8 courses. Ah bah si Florence aurait bien fait 8 courses on peut faire 8 courses. Si ça vous force on continue pas, c'est tranquille. Et après Smash, et après Smash. Et après Smash. Bon bah go 8 courses alors. D'accord très bien. Moi je suis partante. Pour euh... Je vous suis. Allez ! Tu crées la room, Poncez ? Il est mute. Oh putain ! Mais putain mais c'est pas vous aussi ! Aaaaaah ! Vraiment il vient toute l'être mis. Ouais euh... Ours ! Quoi ? Crée la room ! Ponce ! Ponce ! Ponce ! Je... Je ré-ouvre le jeu ! Ponce 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 ! Oh mais je suis chaud pour la 8 courses hein ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Je peux pas aller plus vite ! Ponce ! C'est le jeu, c'est... Allez ! Allez ! Ouais, 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 et t'as revendéré l'enfer... Oui, oui... Oui, oui, oui. Oh ! Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. On... Je vous déteste. Oui, 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 oui. Vous s'créer là non ? Oui, je suis... Oh nan ! Oh merde ! J'ai pris Radioshi ! Je veux pas être Radioshi. Je peux reprendre Black Yoshi. Alors j'arrive... Ok c'est bon. J'en profite pour faire pipi en very speed. Oui, 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 oui. Ponce ! Moi aussi alors, moi aussi ! En very speed. Oh mais je suis allée pisser au mauvais moment... Bah c'est comme moi, mais moi je pige jamais quoi. Et toi t'as la chaise percée aussi. Quoi ? Allez, allez. Oui, 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 oui. Mais quoi ? Oui. 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 Oui, oui. Tu sais ce que c'était mon dessin animé préféré quand j'étais plus jeune ? Ton dessin animé quand t'étais plus jeune ? Ouais. Je sais pas, je dirais c'est oui, oui, peut-être non ? Oui, oui. Oui. Mais tu regardais ça jusqu'à 12 ans non ? Oui. Le footballeur ? Oui. Ponce ! Allez. Ponce, pisse. Oui. Non. On peut lancer en vrai, non ? Non. 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 Non, il va peut-être. Non. Oui. Oui. Non. Allez. Allez, c'est parti. C'est quand qu'on jouit. 150 avec IA, difficile, 8 courses, 8 courses, 8 courses, 8 courses, 8 courses, 8 courses. Oui. C'est parti. Allez. Nice. Pourquoi c'est pas Smash du coup ? Allez. Allez. Parce que finalement on se fait 8 courses avant Smash. Oui. Ouais. Oui. Allez. Allez. Quel plaisir. Allez. Allez. Alors on n'a pas fait Manoir Trempé. Non. Moi je prends Manoir Trempé. Non. Il y avait une bonne raison pour... Oui, c'est vrai que c'est une bonne idée. Moi aussi je vais prendre Manoir Trempé. Manoir Trempé, c'est pas pour rien fait. Non. Il y avait peut-être une raison. C'est juste à côté. Allez. Moi j'aime bien... J'aime bien Manoir... Le Park Baby ? Non. 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 Scurt. 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 Oui. Scurt. Ponce ! Scurt. Quoi ? Allez. Scurt. Oui. 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 Ponce ! Quoi ? Quoi ? Allez. Allez. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Antoine il joue avec trois boutons, ça vous a excès l'air depuis... Quatre. Y'a les ordis là ? Euh oui y'a les ordis. Quoi ? Un paracocciné ? Exactement, c'est mon tel. Bah j'ai dit les what the fuck. T'es passé chez les Roy quoi. Putain mais c'est mon chat. Putain mais c'est mon chat. C'est qui le masquasse ? C'est moi. Bon chaud le masquasse. Toi le masquasse ? C'est moi le masquasse. Je suis un masquasse player quoi. Le masquasse play. J'arrive pas à cut ce soir. J'arrive à cut rien en fait. Il est vraiment chaud en vrai celui-là. Oui il est pas sympa. Non mais c'est pas vrai, je l'ai à chaque fois d'habitude. Bah il est quand même pas simple. Quoi ? D'accord. Je sais pas. J'arrive à rien. Je me souviens. Je sais y'a pas le son du jeu, je le mets juste après. Ça a bugué. Chez moi y'a le son. Je vais vous le faire si vous voulez. Ouais chez Antoine y'a le son, chez Florence y'a le son. Moi j'ai des petits soucis avec Mago XLR du coup là. Même vous entendez rien, c'est pas normal. Vraiment depuis que j'ai débranché pour faire des petits réglages, je me sens que... J'ai fait exprès de pas péter la bleue pour que tu te la prennes. Je me suis fait exploser. J'ai débranché Mago XLR une fois et ça m'a tout foutu en l'air. Je l'ai débranché alors que l'ordi était... Ah non c'était pas le fameux moment où t'as eu ton son là. Qu'est-ce que c'était marrant sur un moment là. Qu'est-ce que j'ai ri. Le moment où t'as eu ton problème de son là. Non tu l'as pas encore. Non oui c'est vrai. Ça la bouge. Donc j'ai un petit coup de barge pour regarder ce clip. J'ai redonné le smile. Non mais pas la rouge. Instantanément. Ton appareil ball des rouges. Ton appareil ball des rouges. Non ça va. Non je suis bien mec. Ah c'est perdu, fin du rêve, c'était de la merde. J'avais pas rien. Est-ce que quelqu'un ici a joué à Eastward ? Non. Non. Non mais j'ai un sac hits pack. Ah oui. Ça n'a rien à voir mec pour le coup. Ça n'a aucun rapport. Vraiment on n'a aucun rapport en fait. Ouais mais je trouvais ça intéressant de vous le dire. Tu veux flexer avec ton sac hits pack là ? Ça va le dire. Oh non. Ça va le dire. Pour les 4 mains merci beaucoup. The chat. C'est Snowsteaf. Ça va faire à MB31. Eh. Merci merci. Ah oui. Eastward a l'air trop bien. Moi aussi il me donnait envie. Mais Ulissa tu m'as fait des retours. Oui en fait j'aurais aimé échanger avec quelqu'un qui avait joué. Mais bon voilà. Parce que j'ai un avis mi-figue mi-raisin sur ce jeu. Dans le sens où je pensais que c'était le petit Jésus en culotte de velours. Et en fait pas du tout. Aïe. Le petit Jésus en culotte de velours. Elle a utilisé 3 expressions. Ouais alors là vraiment je veux bien avoir 32 ans mais quand même. Même moi qui suis très vieille franchement là je l'ai pas tu vois. Et donc en fait vous voyez Eastward c'est. Allo. Allo. On a perdu une personne de très âgée là. Allo. Ulthia. Allo. Ulthia. Oui. Est-ce que la course est pour Ulthia ? Je crois qu'elle est pour Ulthia. Allez. Ulthia. 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 Oui. Oui. En fait vous voyez Eastward c'est un jeu. C'est un jeu que. Oui. J'attends depuis des mois. Oui. Et en fait studio éditeur Checklefish qui est un très bon éditeur. Oui. Et c'est un jeu en pixel art d'aventure. Les combats sont un peu comme les anciens Zelda et tout. En 2D pardon. C'est vraiment très chouette. Oui. Et en fait je suis un peu deck parce qu'en gros parfois ça s'apparente. Quoi ? Oui. Allez. Je peux pas faire mieux pour l'instant. Quoi ? Ulthia continue ton histoire. Mais oui mais il y a l'autre qui me dit Ulthia comme si on m'entendait pas. Alors du coup je regarde Discord en mode peut-être qu'on m'entend pas. Et si on t'entend ? On t'entend. On t'entend. Super bien. Vous cassez trop les yucs. Les yucs ? Les yucs ? Non mais attends mais elle passe de 60 ans à un an. Vous me cassez les glaouis quoi. Les glaouis ? Les glaouis. Vous disiez pas ça comme vous disiez à nous ? Non. Tout le monde disait ça. Je peux te mentir. Non. Tout le monde disait ça casse les glaouis. Les glaouis ? Les couilles. Ah oui vraiment littéralement d'accord. Très bien. Et du coup. Donc et en fait parfois il y a des phases de combat. Alors déjà les phases de combat sont un peu ennuyantes. Et souvent les ennemis c'est beaucoup des sacs à PV. Et nous en fait ils nous mettent des dégâts de ouf. Et parfois je me retrouve dans des sessions où j'ai un coeur. Et vraiment je dois être pixel. Et si je me fais tuer bah c'est game over. Et je fais que recommencer et recommencer. Et impossible de me régène. Impossible de trouver de quoi faire à manger. Parce que c'est une des fonctionnalités du jeu. Pour faire des plats pour cuisiner quoi. Et en plus de ça la dernière fois il y a. Je me rappelle très bien du timing. Parce qu'en fait Ponce m'avait raid. Donc Ponce m'a raid sur Eastward. Et en fait de l'alerte raid à. Quand j'ai changé de programme. Parce que j'avais un autre truc à faire après sur mon stream. Il y a eu 40 minutes de cinématique. Ah. Mais c'est pas de cinématique genre filmé. C'est genre je vais à un endroit A. Il y a plein de personnages qui me parlent. Ils me demandent d'aller à un endroit. Mais ça a l'air moyen non ? Il y a plein de personnages qui me parlent etc. Enfin là tu le vends très mal en tout cas. Non mais je vous fais part de. Mais du coup c'est dommage. Parce qu'il y a personne qui a joué dans. En vocale là. Mais du coup je vous fais part de mon désapplantement. Bien sûr. Que je comprends pas. Voilà. Mais du coup. Je sais pas. Il y a pas grand monde qui a joué visiblement. Donc j'ai du mal. Non du tout. Mais en fait. Est-ce que tu dis ça me fait penser à par exemple. Octobus Traveler. Que j'avais arrêté moi. Parce qu'il y avait trop de dialogues comme ça. Où en gros c'est des dialogues pas cinématiques. C'est des dialogues. Faut appuyer sur rat pour continuer le truc. Tu vois. Et ça parle pour rien dire. Et ça parle pour rien dire. Et du coup j'avais arrêté. Donc je sais que ça peut vraiment. Détruire des expériences de jeu. Tu vois. Je t'emmerde quoi. Littéralement. Moi j'aime bien les dialogues et tout. Mais après en stream. C'est pas spécialement le genre de jeu. Moi j'adore les dialogues. Mais vraiment. Mais là c'est trop. Ouais. Trop. Donc déçu quoi. Tandis que la double couronne est distribuée. Antoine. Et Pompon ici. Double couronne c'est grave. Ah la double couronne ouais. Profitez-en. Du coup ouais. Oui. Oh non ta map de merde. Non. 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 Et si je ne fais pas premier. Allez. Tu. Suis triste. Allez. Pense. Oui. Allez. Allez. Kurt. Skurt. Ok. Trop tôt je pense. C'est bardi les amis. Est-ce que je me souviens. Non mais oui. C'est un Mario Tanuki quoi. C'est un Mario Tanuki quoi. Ice in my veins. Est-ce que j'ai du ice ? Oh j'ai du ice. Oh non je suis une merde. Non. Ice l'MC. Oh j'ai la ref. Young Biko. Young Biko. Quoi ? J'ai peur. Ice l'MC rappeur exceptionnel. Oh non patito. Exactement. Regardez la verte quand il va tourner ça va lui mettre maintenant. Non elle a pris le mur elle a pris le mur. Je t'entends. Comment il va en toi ? Une solidarité féminine. T'as vrai toi ? Ok comment il va Etoile là ? Il est sérieux le pont ? Bah. Et bla. Ouais mec t'as voulu faire le beau. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Oh il est en croquette. Oh il est fort. J'ai peur. Mais ils ont tous les deux des klaxons. Mais non putain. Mérite. Envoyez nous des bleus. Envoyez nous des bleus on est parés quoi. Mais non on est des bleus parce qu'il est bleus. Mais plusieurs bleus. Mais Tanook il... Ok ce qu'il match up ce qu'il match up le 1v1. Je vais le rater moi, c'est sûr mec. Non je pleure aussi jamais. Tu peux pas rater ça. C'est inratable. J'ai raté. Oh non et tu couches is filial... Oh non c'est bon. D'accord j'ai joli sick. On est bien on est bien. On est bien ci. C'est sympa le jeu. On soie des merde. Ah non ça va. Oh non. Viens que je te craque. Non. Depuis que tu m'as gnoni ! Viens à l'amant mignon que je te craque. Viens à l'amant mignon que je te craque. Oh bon allez, celle-là compte pas. C'était un mélange entre Jean-Marie Le Pen, JD et une vieille dame. Putain c'est pas de chance ça quand même. Merci Julie Le Chat pour les 8 mois. Jayna les 4 mois, Pocket Tiger les 6 mois, merci beaucoup. Wow. Wow. C'est 8ème. C'est 8ème. C'est 8ème. Il est en train de massacrer cette room. Ponce ! C'est Ponce. Ponce. Hum. 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 Deux cartes neuves, ce sera en 2024, 2025 sur la prochaine console Nintendo. Donc on va passer 11 ans sur le même ? Oui. Mec c'est un truc de fou. Non. C'est... J'y crois. Vous pensez vraiment que... Bah 2020, ouais vraiment je pense que 2020. Ouais je sais pas hein. Après en vrai il est toujours bien. Bah en fait c'est ça le truc est chiant, c'est qu'il est bien mais... Mais quand même ce serait intéressant de tourner, même des fonctionnalités please. Non mais c'est quoi ? En plus les circuits... Faudrait qu'ils mettent le gun quoi. Et quand tu te prends une balle du gun tu peux plus jouer quoi. Qu'est-ce qu'il raconte ? On est où l'objet ? On est où l'objet ? À part quand je joue avec des potes et tout. J'ai moins envie d'y jouer en stream etc. De... Genre faire des streams solo. Ah oui oui. Contre les viewers ce genre de trucs ça me... Tu y joues vraiment depuis 2014 toi ? Ouais... Non pas... 2016. Attends excusez moi j'ai pas suivi on parle de quel jeu là ? Mario Kart 8 Deluxe. Ah oui oui. Mario Kart ouais moi aussi j'y joue depuis 2014. C'est juste des DLC hein. Je disais qu'on avait eu un peu marre en fait. Bah en même temps c'est depuis 2014 qu'on est sur le même jeu. Ouais ouais. Bah c'est ça. Je m'étonne que t'en a marre. Et qu'à part dans ce contexte là où on joue ensemble et on rigole etc. Et que... Non ! Le jeu nous sert davantage de... Oui voilà c'est ça. Oui bien sûr. A part ça j'ai un peu moins envie de le streamer et tout en ce moment. Bah je comprends en vrai hein. C'est vrai que ouais toi et moi on y joue plus longtemps quoi donc... Donc on parlait de Mario Kart 9, des pronos Mario Kart 9 au niveau de la sortie. En vrai j'ai peur qu'il le sorte jamais. Enfin j'ai trop peur en vrai moi. Pareil moi je me suis juste mis en tête que voilà y'a pas d'autres MK quoi. Voilà. Y'en aura un mais pas sur Switch. Vraiment je pense que ce soit ça. Ouais j'ai envie de pleurer parce que c'est pas normal. Mais ne pleure pas pour ça merde ! La Switch c'est un... Y'a bien pire dans la vie ! La Switch c'est un best-seller et y'a même pas de Mario Kart juste pour cette console. On exclue et... C'est fou quand même d'être sur les mêmes maps depuis 2014 quoi. Ouais. Aïe. 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 Vois le premier qu'elle reste pour mon cube et bah. Donc toi tu vas pouvoir enchaîner ces rouges après c'est magnifique. Bien sûr ! Oh oui ! Alors que j'aille me faire foutre. Ouais bah j'les ai pas enchaîné mon petit pote. Ouais ouais j'suis passé à peu près ouais. Ok j'vais tenter un code que j'kiffe. On a vécu des choses. Maintenant. Non. Ultia tu joues encore beaucoup à Animal Crossing ou pas trop ? Alors euh... Et toi comment tu peux... Pardon ? J'ai fait une pause y'a environ 3-4 semaines je dirais. Non rien. Parce que moi ça fait depuis la sortie du jeu que je joue toutes les semaines non-stop quoi. J'ai fait une pause de 3 semaines en tout. Et euh... Et du coup bah en fait là je commençais un peu à faire le tour du jeu. J'ai toujours pas fini mon île etc. Mais bon euh... Bah tu l'as connu jamais t'es connu. Et je tournais un peu... J'ai du coup j'ai décidé de faire une pause de 3-4 semaines quoi. Le temps que j'ai envie de retourner dessus. Non ! T'as ruiné ma vie ! Non ! T'as ruiné ma vie ! Putain ça dégoûte ! J'ai peur de me dégoûter du jeu en fait. J'ai peur de me dégoûter du jeu en fait. Moi j'ai un peu saturé alors j'adore la licence. Moi j'avais saturé déjà à l'époque. Très très vite. Le 15 octobre on a un Animal Crossing direct et on devrait avoir des nouvelles. J'espère qu'ils vont nous faire revenir sur le jeu. Autre que le café dans... Autre que Robusto donc avec le café. Parce que... Merci Dodo85 pour les 5 mois. Je trouve que les mages sont très light par rapport aux... Et même je trouve que le jeu en vrai il est laborieux, il est lent en fait. Tout est difficile... Enfin tout est... Comment dire ? Tout est fastidieux à faire en fait. C'est un peu de vieilles mécaniques. Sur New Horizons ? Ouais ouais de fou. Genre le terraforming, le fait de déplacer les maisons, tu dois attendre le lendemain pour ça. Le fait que tu... Ça c'est la saveur du jeu ça. Ça Animal Crossing c'est un truc... Bah ouais mais moi c'est un truc qui m'emmerde en fait donc... Mais du coup c'est pas pour toi. Enfin c'est pas ça que je reproche au jeu tu vois. Moi ça m'emmerde de fou. Parce que c'est le but... En fait Animal Crossing c'est un jeu auquel t'es censé jouer pendant des mois, des années. Oui mais bien sûr. Du coup si ne serait-ce que bouger une maison bah ça te prend moins de 24 heures bah... Bah je sais pas. Ne serait-ce que aussi le fait de fabriquer... Par exemple tu fabriques des appâts, tu dois les fabriquer un par un quoi. Un par un ouais. Ah ça par un oui ça s'est abusé. C'est vraiment fastidieux quoi ! Ouais c'est vrai que ça s'est amusé. Mais euh... Y'a des trucs qui rendent... Surtout quand le jeu est sorti pendant l'ère du confinement. Ça m'était vraiment bien. Ah non mais le jeu est génial hein bien sûr. Je dis pas du tout que c'est pas bien. Moi j'ai adoré, j'ai fait beaucoup stream dessus et tout. Et euh... Et ça c'était trop cool tu vois. Mais euh... J'ai pas envie d'y retoucher quoi. Merde. C'est pas le truc quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a plein de gros poissons et de papillons et tout machin. Y'a une grosse commu Animal Crossing en France ? Ah oui. Ouais. Overhaul hein, c'est un gros jeu ouais. C'est un très très gros jeu ouais. Mais euh... En fait moi je vous conseille si ça vous intéresse une vidéo de Jayden Animation. Ah oui je vois trop bien qui ça. Qui est une youtubeuse très cool. Une petite vidéo illustrée par ses soins. Et en fait elle explique pourquoi Animal Crossing New Horizons est ennuyeux. Ah bon ? Youtube m'ennuie version Animal Crossing. Et euh... Et euh... Et du coup euh... Et en fait elle explique que sur Gamecube c'était absolument pas euh... Ce type de... Ce type de jeu en fait. A l'époque les habitants t'engueulaient. Certains. Parce qu'en fait ceux qui avaient le caractère grognon par exemple. Etait vraiment pas sympa. Même vraiment pas cool avec toi parfois. Genre euh... Y'en a un. Elle a mis des screens du jeu à un moment donné. Et elle lui dit euh... Elle lui dit euh... Ouais euh... T'es la... T'es la... T'es la... T'es la portée ou quoi ? Genre vraiment elle parle trop mal et tout. Ouais des trucs un peu vieux quoi. Ouais. Et le jeu en fait à l'époque avait... Bon là je cite l'extrême. Mais à l'époque le jeu avait un charme. Et les habitants étaient intéressants. Intelligents. Euh... Quand tu... Moi je me rappelle que spammer les dialogues de mes habitants c'était l'un des trucs que je faisais. Alors que là sur Animal Crossing New Horizons tu leur parles une fois juste pour éviter de perdre le lien d'amitié que t'as avec eux. Ouais. Mais tu t'en branles de ce qu'il dit et il va dire toujours la même chose. Ouais c'est vrai. Oh j'ai fait une tarque la dernière fois. Oh machin. Mais à l'époque c'était des conversations qui étaient intéressantes. Et euh... Les habitants ils te... Ils te répondaient et y'avait vraiment euh... T'avais vraiment l'impression de parler euh... Bah... Bien sûr un bot hein. Mais euh... Mais c'était beaucoup plus vivant. Moi c'était mes seuls amis. Et par exemple à l'époque... Au bout d'un moment ils pouvaient même te dire ouais ça te dit euh... On se prend un thé chez moi. Et ils te disaient bah à telle heure euh... On se donne rendez-vous. Et puis tu pouvais aller chez lui. Et puis vous pouvez... C'est pour le vert pour le prime. Et de même chez toi par exemple. Ils pouvaient s'inviter aussi. C'est trop bien. En gros le jeu était mieux déjà sur sa version Gamecube limit quoi. Oui. Et je sais pas pourquoi ça. Et en gros ce que les fans Animal Crossing comprennent pas. C'est que quand il est sorti bah pourquoi ils ont enlevé tout ça ? Est-ce que c'est si dur à mettre en place juste un habitant qui euh... Une fois tous les je sais pas combien de dialogues te dit Ah ça te dit de passer chez moi à 17h30 et que tu passes vraiment chez lui à 17h30. Ouais. C'est bizarre en fait. Et... Et en fait Jaden elle dit... Elle dit un truc qui est super positif et que je pense aussi. C'est que Animal Crossing c'est le meilleur jeu de la licence parce que... Le terraforming ils nous ont donné un truc qu'on a jamais... Qu'on aurait jamais pensé avoir un jour. Oui ça c'est une dingue ouais. C'est un truc de fou. Genre j'aurais... Si on m'avait dit ouais plus tard tu verras tu pourras mettre ce que tu veux où tu veux dans ton île. J'aurais fait bah je pense pas que ça sera la prochaine amélioration et pourtant si. Mais c'est comme si il se suffisait dans ce truc là et du coup ils nous ont enlevé tout le reste quoi. Trop chelou. C'est vrai que c'est étonnant de reculer tu vois sur une licence. Parce que bon stagner why not mais reculer à ce point là. Autant de fonctionnalités qui étaient dispo déjà sur Gamecube en 2004. Parce que moi je vais vous admettre que New Horizon c'est le premier Animal Crossing auquel j'ai joué. En tout cas je trouve que les personnalités des habitants vraiment c'est osé... En fait t'en as certains c'est vraiment identique quoi. Oui. Oui c'est la même chose mais c'était pas ça. T'as quelques caractères. T'as des caractères, t'as le sportif, t'as le... Y'en a tellement qui sont genre accros à leur téléphone portable et qui veulent devenir influenceurs genre le truc. Enfin je sais pas c'est... Ils sont tous un peu pareils et... Je sais pas. J'ai du mal à me dire qu'ils sont cool tu vois. Et en fait ils ont... C'est un peu la boucle j'ai l'impression. Un peu assez... Je sais pas trop le terme que je devrais employer mais ils ont un peu assez... Edulcoré. Edulcoré le jeu. Parce que apparemment y'aurait eu des enfants qui ont été traumas... Oh non mais c'est... Par du coup le fameux dialogue de... Mais c'est l'abandon de la portée ou quoi ? Ou encore Rezetti qui quand tu sauvegardais pas te faisait la morale... Ouais ouais. Il te défonçait quand tu voulais te sauvegarder. Mais c'était ça le charme. Moi je me rappelle que j'étais tellement impliquée dans le jeu... Que quand j'avais des invitants qui partaient j'étais en mode... Je perds un ami quoi. Et là maintenant... Bah en vrai... Je sais pas... C'est insipide as fuck quoi. Ah ouais non mais t'as... En vrai je te rejoins en tout point là dessus. C'est tous les retours qu'on voit de toute façon sur New Horizons. Et c'est pour ça que les gens restent pas aussi. Genre moi c'est pareil New Horizons comme toi Antoine... J'ai pas envie de l'ouvrir. Enfin... Après c'est un jeu auquel on a beaucoup joué et peut-être pas d'une façon dont c'est censé être joué tu vois aussi. On y a trop joué et moi je me souviens comme j'avais Animal Crossing sur la DS. J'y jouais une heure par jour peut-être. Oh JD ! Parce que t'es gamin et que tes parents ils te limitent ou genre d'autres choses. Mais nous on y a poncé le jeu quoi. On faisait des streams de 5 ou 6 heures dessus. Enfin... Moi j'ai jamais considéré de ma vie. J'ai envie de me faire traiter de pauvre par mes habitants exactement. Ouais ouais ouais. 5 ou 6 heures c'est un prélève quoi. Bien sûr. Mais oui oui euh... Après moi j'avoue euh... Moi j'avoue euh... Je l'ai consommé euh... De manière euh... Plutôt ok hein. J'ai fait attention et tout j'ai pas euh... Time travel etc. Ah moi non plus je faisais pas ça. T'abuse pas trop euh... Non non plus. De ton jeu je trouve. Non ça va et nous on a... Oui on a énormément joué en peu de temps. Mais bon comme ça peut arriver qu'on kiffe un jeu sur un moment ou quoi quoi. Après il est sorti vraiment pile au moment du Covid et des confinements et tout. Moi j'ai des souvenirs genre rien que de penser à Animal Crossing en avril 2020 pendant justement ce confinement et tout. Ça me réchauffe le coeur limite. Genre je... Moi c'était une sacrée période aussi. Ah ouais. Franchement c'est une sacrée période. Après là ça va être cool tu vois on va y retourner etc. Au bout d'un moment... C'est pour ça que du coup j'ai arrêté Animal Crossing récemment. Parce que je voulais vraiment pas me dégoûter de mon jeu de coeur quoi. Surtout pas. Ouais. C'est bizarre. J'aime pas trop les simulateurs de secouage d'arbres. Je suis désolé je trouve ça nul. Non mais y'a pas Mario dedans il aime pas. Y'a pas Mario déjà. Non mais c'est pas un style de jeu qui plaît à tout le monde de toute façon. Ah oui oui c'est... Et moi là bas c'est pas du tout le genre de jeu qui m'intéresse tu vois. Mais euh... En fait... En fait si finalement. Mais tu vois je trouve ça plus satisfaisant. Bah je sais que c'est pas spécialement comparable mais c'est quand même des jeux un peu comme ça. Mais un Stardew Valley tu vois par exemple. Oui c'est vrai que je retrouve plus mon compte dans Stardew Valley. C'est moins frustrant c'est... C'est beaucoup plus développé hein. Oui oui. Ah oui il y a eu de là pour le coup oui. Enfin c'est genre beaucoup plus développé. Ouais mais c'est pas la même chose par exemple. Oui c'est pas pareil. C'est pas la même chose en vrai c'est pas... Pas très comparable je trouve. Et maintenant y'a Mario dans Animal Crossing JD. Oui c'est vrai. C'est vrai. Ah y'a les... Oui. C'est toi qui avais dit ça. Bon c'est une fois par rapport à la Wii U. La Wii U a vendu moins d'exemplaires que le nombre de vues qu'il y a sur la vidéo. La Wii U de Cyprien. Sur la vidéo de Cyprien y'a plus de vues que de vente de Wii U dans le monde. Oui. La Wii U c'est la fin dernière console en terme de vente. Tellement une console de merde la Wii U. Bah moi je trouvais pas que c'était une console de merde en vrai. Elle était très très bien c'est juste que les gens n'ont pas compris. Ils n'ont pas... Non c'est juste que... Elle était excellente. Moi je trouvais ça bien. Moi j'aimais bien la Wii U. Ni que c'était une console de ouf ni que c'était la pire console. Je suis un peu entre les deux. Oui bah moi pareil en vrai. En fait déjà ce qui est chiant c'est que ça veut dire que... Pour les développeurs en fait déjà devoir développer des machins où t'as un écran sur le Gamepad et un écran sur la télé c'est juste un enfer. Et ça veut dire que tous les éditeurs ils disaient bah la Wii U flemme on va pas sortir... On va... Nos jeux cross-platform on les met pas sur Wii U parce que l'adaptation est trop relou. Ouais. Et puis après ouais elle avait d'autres défauts mais... Après c'était tellement bien le Gamepad putain j'aimais trop ça moi. J'aimais pas trop devenir une manette qu'un gros manette comme ça ouais. On a adoré la gameplay. Mais par contre les jeux de Wii U sont exceptionnels hein. Y'a tellement de bons jeux. Bah ouais normal ils les sortent tous sur la Switch maintenant. Y'a eu Mario Kart 8. Y'a eu Dragon Country et Tropical Freeze. Zelda Breath of the Wild. Zelda Breath of the Wild. Oui mais c'est vrai. Zelda Breath of the Wild. Bah oui mais ils devaient que sortir sur Wii U. Ouais ouais. C'est vrai. En fait c'est un problème de com ouais hein. Sur la Wii U c'est un problème de com quoi ça a été mal euh... Moi j'ai très longtemps cru que c'était une version un peu... Parce que la DS Lite était à la DS. Mais grave. Bah tout le monde hein. J'crois que Ultias c'était ce que tu m'avais raconté aussi. Que en gros toi tu pensais que c'était une... Tout le monde pensait que c'était une extension de la Wii quoi. Tout le monde pensait que c'était une extension de la Wii quoi. Bien sûr mais tout le monde a pensé ça. Bah rien que le nom hein. On ne me parlait pas de machete. Ah oui c'est ça. Mais par exemple pour en revenir... Oh non ! L'une des paniques de gameplay qui était... Non non c'est une cata. Non ça va. C'était d'agrandir le magasin. C'était vraiment l'une des... Oui ça c'était trop bien ça. C'était d'agrandir son magasin. Et tu pouvais avoir genre je sais pas genre 5 améliorations. Un truc comme ça. Et c'était vraiment un objectif. Tu étais vraiment focus dessus. Genre là tu peux l'agrandir une fois. Et après c'est terminé. Ouais une seule augmentation. Mais attendez. En fait il nous enlève tellement de choses au profit du terraforming. Mais euh... Comme si on allait s'en contenter quoi. J'ai l'impression que c'est vraiment une boucle. En fait même les mouvements des personnages dans les male crossings c'est laborieux. Le fait que... Par exemple les... Comment on appelle ça les... Putain... Les hitbox on va dire autour des objets en fait sont ultra larges. Du coup en fait ne serait-ce que tu poses quelques objets tu peux pas passer à 3 km autour d'eux. C'est horrible. Ça c'est pas... C'est des trucs relous quoi. C'est pas maniable c'est du coup c'est insupportable. Moi je trouve ça très laborieux très... Ouais... Fastidieux quoi. Ça rame quoi. Un peu. Un peu. Ouais non mais je... Mais pour autant le jeu est excellent mais euh... Mais ouais. Vous ne le conseillez plus Animal Crossing ? Bah en fait ça dépend mais euh... Si si. Si tout de même je pense que ça reste un... Si c'est un excellent... C'est juste qu'on parle des défauts là. Rire de droite. Ouais ouais là on parle des défauts mais après on a quand même tous 400 heures de jeu dessus quoi. Donc euh... Bon. Moi y'a un jeu sur lequel je place vraiment trop d'attentes je le sais et je sais que je vais être très déçu. C'est le prochain Mario Party qui sort dans quelques semaines. Pourquoi ? Non non ce sera pas déçu mec. Pourquoi ? Non ça va être trop bien. Bah en fait y'a peu de raisons d'être déçus. Tu connais les plateaux. Ouais. Ils en ont mis que 5 déjà c'est un peu des connards mais ouais. Ouais alors. Ils sont en ce moment sur les jeux quand même ils sortent des DLC. Ouais c'est vrai. Donc moi je vais y en avoir un 6ème ok. Bah admettons. Mais tu vois 5 qui sont très bons on les a déjà vus hein. Plus ou moins les 5. Donc déjà les plateaux sont bien. Donc à partir de là on part sur une base sereine. Maintenant y'a juste à voir les mini-jeux. J'espère qu'ils vont partir. Bah on les connait aussi. On les connait aussi mais... Toute la liste ? Ouais c'est que des... C'est pas que des 64. Y'a aussi des mini-jeux de Gamecube etc. Ouais y'a des Gamecube ouais. En fait ce qui me fait vraiment peur moi sur le prochain Mario Party c'est justement qu'ils reprennent tout ce qui était... Enfin tous les trucs d'avant. Mais juste en enlevant le fun en fait. C'est un truc qui me fait réellement peur je trouve que... Ah ouais. Enfin en fait je me dis juste que le dernier Mario Party c'était ça concrètement. C'était vraiment... Ils ont pris Mario Party, ils ont juste enlevé le fun et ils ont vendu 60€. Et je me dis bah est-ce que... Enfin j'espère que ça va pas être ça. Même si c'est du remake des 3 premiers. Est-ce qu'il va pas y avoir un peu ce côté... Donc voilà on verra bien. Une surprise y'aura 100% pas de online. Si si ça a été annoncé. Si si ça par contre c'est pour ça qu'il y a eu... C'est pour ça qu'ils ont mis le full online sur la version actuelle de Mario Party c'est pour tester. Ils viennent de mettre le online sur l'ancien et ils sortent lui sans online. C'était pour tester qu'ils ont fait ça bien sûr. Mario Foot bien joué pense. Moi ma plus grande fœur c'est qu'il y'est pas Poum Poum. Hein ? Quoi mais pourquoi y'aurait Poum Poum ? Ouais c'est pas sûr qu'il y'est Poum Poum ouais. Elle est dans Poum Poum elle est dans Super Mario Party. C'est quoi Poum Poum ? Mais non mais Poum Poum c'est nul à chier. Quoi ? Quoi ? Non pardon pas quoi pour Poum Poum mais... Attends on parle de Poum Poum le boss Ozef de Super Mario 3D World on est d'accord ? Pardon ? Pardon ? Non on parle bien de la... Pardon ? D'accord. Pour moi c'est un peu équivalent aux Broudals quoi Poum Poum tu vois. Oula. Les Broudals ça marque de ouf. C'est chaud là par contre. Les Broudals c'est légendaire. Putain mais JT t'aurais pu me laisser gagner ? T'étais premier non ? T'étais premier ! J'ai trois points de diff avec toi faut même que tu fasses troisième en fait. Ouais mais je fais deux, je fais deux. On va faire égalité. Ouah c'est chaud. Mais bon bref. Poum Poum nan mais... T'as même une... Nan mais voilà t'as des... T'as des petits soldats dans mon chat qui viennent spammer des e-blanches. Poum Poum Poum. La boss. Poum Poum. Poum Poum. Poum Poum. Bon ça va finir en un contre un contre Ultia, la Corinne de la compta contre le Kirby de... Tu joues Kirby je crois JD ? Ouais je joue Kirby ouais. Le Kirby de JD. Bah ouais il est même pas dans ce... Moi je... Moi je joue Pac-Man moi. Ouais. Le fun est... Ah je suis premier, je suis premier regarde le classement toi ! Non 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 c'est ex-eco, c'est ex-eco ! Non regarde bien regarde bien. Oh non j'ai la coupe dorée hein ! 85, 60 ans ! Oh le bâtard ! Il a volé ! Iggy nous a mis trop cher ! Oh ! Antoine et JD si close ! Ah bah c'est la même chose en fait ! Ouais c'est très très close effectivement ! Bah tu peux pas du tout close en fait ! C'est pareil.